... De nombreuses personnes ne prennent pas le temps de lire, soit parce qu'elles n'aiment pas la lecture, soit parce qu'elles trouvent que c'est une activité inintéressante. Pourtant, c'est primordial pour notre santé, notamment celle de notre cerveau. La lecture stimule le cerveau, augmente notre connaissance ainsi que nos compétences. Les romans sont un moyen incroyablement efficace pour voir là où se dirige notre société. Très souvent, nous sommes pris par le train du quotidien qu'on ne prend pas le temps d'étudier la société en général. La lecture nous permet de s'évader. C'est d'ailleurs la raison la plus citée par les lecteurs réguliers. Elle n'a pas de limite. Elle nous permet de voyager à travers le temps, l'espace ou même la dimension. Si vous voulez vous évader de la vie quotidienne, de ses hauts et de ses bas, de son stress et de son ennui, il n'y a rien de plus relaxant que lire. Une étude de 2009 a montré que lire permet de réduire le stress de 60%. Tenez-vous bien, en seulement 6 minutes, 75% des self-made billionaires à vous lire au moins 2 livres par mois. Commencez par des magazines de sport, de monde, whatever, et vous verrez que progressivement, la dose vous l'augmentez et vous devenez sage. Et croyez-moi, une fois vieux, votre future personne vous remerciera. Même si avec le travail, les courses et obligations, lire un roman peut sembler futile. Mais soyez sûr qu'à chaque fois que vous le faites, vous vous renforcez. Enfin, nous sommes au XXIe siècle et la lecture est démocratisée. On peut lire partout et surtout. Bamba ! Sous-titrage Société Radio-Canada